On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! Pour ces opposants en mariage pour tous, le message est clair. Pas question de baisser la garde. Non, on a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre. Il y a quand même une attente de la part du Sénat, mais également de la Sénat nationale, peut-être en deuxième tour. Mais le 24 mars, surtout la grande manifestation qui pourrait faire retourner les choses, voire le recours du conseil constitutionnel derrière, rien n'est perdu et on ne lâche rien. Leur rassemblement a été interdit la veille, peu importe, ils étaient plus d'une centaine juste à côté de l'Assemblée à ne pas désarmer. Prochaine étape de leur combat, vendredi prochain. Dès 7h30 ou 8h devant le conseil économique, social et environnemental pour déposer plus de 500 000, quasiment 600 000 pétitions. L'objectif est que ce conseil se saisisse des signatures pour réclamer un référendum avant la grande manifestation du 24 mars prochain.